voilà l'aventure du tour auto commence avec choupette devant le grand palais éphémère c'est la soirée d'inauguration avant le lancement du tour auto demain c'est parti bonsoir ah voilà voilà alors regardez-moi ça les m1 comme c'est beau on va aller chez bmw peut-être moins que les prochaines on fasse un truc bon bah au final je vous ai rien montré mais on va aller retester la cox parce que la parmi tout ce qu'il fallait là où il fallait du coup elle a peut-être fait un coup de chaud ah non attends je vais mettre des coups de gaz aujourd'hui car vertical vous propose un série x bmw qui a l'air tout sauf en bon état il a tapé bien comme il faut voilà voilà encore un exemple de pourquoi il faut toujours un car un rapport car vertical avant d'acheter un véhicule ce que vous savez jamais s'il vient de l'étranger même s'il a une image française il est peut-être passé deux mois en pologne entre deux on ne sait pas donc car vertical vraiment le leader pour tout ce qui est des historiques des véhicules en europe et surtout dans les pays de l'est et tout ce qui est allemagne et compagnie ça va vous donner souvent beaucoup d'infos véhicules purement français qui ont vécu toute leur vie en france c'est vrai qu'en général il n'y a pas beaucoup d'infos mais tout ce qui est voiture un peu sportive un peu allemande un peu en fait tout ce que vous pouvez imaginer acheter qui est passé un moment donné dans un autre pays que la france en europe et aux états unis vous avez de grandes chances de trouver des infos grâce à car vertical et de savoir si votre voiture est un tromblon vous pouvez trouver des profondeurs aux états unis vous avez vous avez et du coup le fait qu'elle tape une fois qu'elle est un peu chaude que ça fasse un pas de chauffage de toute l'émission tout va bien y'a rien qui voit allez c'est parti je suis à la bourre de ouf pour arriver à volvicompte où est le départ du tour auto les autres sont déjà là bas et donc on est fidèles à la tradition de la coccinelle à monte carlo dans le film la coque ça arrive bonne dernière au départ et prend le départ en dernière et de rattraper tout le monde donc on va voir je pense pas qu'on va rattraper grand monde mais on va essayer regardez ça l'allée du château de volvicompte magnifique incroyable ça c'est vraiment une allée royale regardez moi tout ça là ça s'affaire ça prépare ses petites autos ça c'est bon ah oui c'est magnifique waouh le plateau regardez comme c'est beau il ya plein de gens qui attendent là je me passe le petit film le décor est incroyable oui le câble de chargeur de la e-buzz oui dans sa réaction mais si oui voilà nous sommes là il ya plein de gens qui sont là et un tapis rouge une voiture presse on n'a pas le droit d'aller dessus regardez ça comme c'est beau la petite dino alors là 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 qu'est ce que c'est beau qu'est ce que c'est beau bon on a réinstallé la boîte de conserve blad a réussi à la refoutre par là là pour refroidir le radiateur donc on est pas mal et lui il fait colchita ah bah ça y est on est les derniers c'est officiel mais un petit coup de polish bon ça y est on peut partir on est officiellement les derniers allez ça y est on y est on a fait une tête de débile comme ça n'est que sa mère regardez comme c'est beau la france voilà c'est pas sûr que ouais donc voilà première portion sur autoroute et on va arriver dans 20 bords d'une station là on va faire le plein de la choupette et de la e-buzz mais ça ça me casse l'aouïe c'est tout ce que j'avais à dire à la première station service allez c'est parti parce qu'après on va quitter l'autoroute profiter profitons-en on va faire le plein du bidon dans l'aïe d'e-buzz aussi bonjour regardez comme elles sont belles les petites voitures attend il n'y a pas du 98 quelque part ah si non c'est du diesel v-power non j'en veux pas il n'y a pas de 98 regardez ça c'est beau une petite x19 850 c'est magnifique très belle cette auto moretti voilà allez on va prendre du sans plomb dans la choupette l'essence elle se met par ici directement et bon voilà il ya des petites plaques un petit bordel il ya quand même les vraies plaques françaises qui traînent quelque part enfin on arrive à la sortie mais tout à l'heure on est à 85 sur l'autoroute on n'en peut plus parce qu'on a pas envie de la pousser trop donc enfin on quitte l'autoroute ça ne peut pas être deux heures quand j'entends c'est horrible regardez le magnifique paysage et oui on hurle parce que le niveau sénant est présent on passe pas du courage sur le haut alors je bouffe un peu les freins parce que la purge pourtant on l'a fait trois fois mais elle a pas l'air d'avoir été très efficace et tout à l'heure on arrive à la station service on a failli faire un tout droit dans le rond-point il était très rassuré ouais c'était bien c'était bien les gars pompe 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 non de pleu pompe ah Cyril il est concentré roadbook à mort les gars c'est une vlog car passion au cas où vous ne le saviez pas pour aller voir la vidéo qui ne sortira pas sur ce périple ah mais on a calé ah non on a pas calé juste le moteur ne fait pas de bruit quand il est à l'arrêt voilà ça y est on est déjà perdu on va vers où là ça y est la France elle est là la belle France profonde on aime tant ces saveurs ces senteurs c'est je cherche une autre immeuble parce que j'ai des freins et ben il y en a ils se mettent bien château vilain waouh waouh c'est peut-être le château de château vilain peut-être qu'ils sont vilains ah non c'est la frêreté sur A sur A regardez comme c'est beau petit chemin mec petit pont, petit cours d'eau très joli village ici très très joli village alors vu qu'on arrive trop tard pour manger là bas on se dit friterie mais c'est fermé tout est fermé en fait c'est terrible y a rien qui est ouvert rien n'est ouvert c'est bien mieux que ce qu'on aurait eu au repas du midi je pense on a trouvé une superbe boulangerie on a pris absolument tout ce qu'ils avaient il y a des éclairs au Kinder Bueno et des éclairs au Nutella rien que ça ça en dit long avec ceci Maryse je vous propose pour 15.95 francs Maryse ce splendide flambi au chocolat regardez on la laisse se rafraîchir un petit peu l'ID Buzz fidèle au poste voilà petite pause printanière c'est quand même mieux qu'une station d'autoroute non ? bah non ça dépend il ferait le produit en tout cas c'est un village il ne doit pas avoir beaucoup de bornes électriques pour faire des maignoles ici j'aurais bien mangé une petite pasta box je suis très bien et ben voilà après ce petit repas ma foi fort réconfortant en victuaille j'ai envie de dire direction le circuit de Dijon-Pronois on est parti ou on risque peut-être de passer 10 minutes si on va assez vite on court après le temps il fallait une DeLorean en fait un quart de tour quand même ah nickel nickel impeccable non j'ai mon rétro qui se déraîne depuis tout à l'heure et je viens de voir que je fais une P13 là attends le feu en roulant attends attends stop on s'en fout attends tu m'as fait peur j'avais la priorité j'avais la priorité voilà on est en choupette en a priorité on est en choupette en a priorité la réparation sans s'arrêter tu connais la réparation en vol alors on a retrouvé le convoi des voitures du tour nous on allait tout droit pour aller jusqu'au circuit et là heureusement le chemin il s'est qualifié les roues ouais et on va fumer quand même c'est bon oh pêche c'est bon attendez je mets l'eau je te donne allez on est droit on va rattraper qualifi ou pas allez détails je suis prête là je prends ce que tu as dans le monde c'est bon 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 en convoi sur les routes de France Biggie les chansseaux il n'est pas bien ben non non je préférerais qu'on ait des freins ouais on n'a pas de freins là on a failli faire un gros tout droit en fait quand on rétrograde là j'ai du frein quand je suis sur le frein moteur parce que ça gonfle la dépression regardez ça comme c'est bon vas-y je te fasse concentre toi sur la vidéo ça te traduit bien oui ta fenêtre fait coucou aux gens on n'est pas mort on n'est pas mort on n'est pas mort on n'est pas mort On est au château du déjeuner alors qu'on voulait aller au circuit, mais du coup on a suivi tout le monde. C'est génial ! Là on se sent parti d'un groupe, on se sent accueillis. Et donc le circuit, ils n'ont pas envie d'y aller, c'est ça ? Oui, j'ai du tout grand pas à leur cas. J'ai l'impression que le mufle n'est pas dessus. J'ai l'impression que le mufle n'est pas dessus. Ah oui, ça doit être ça. C'est sur le gare à l'or, on va y aller. Oui, bien sûr. C'est pas bon. Coupe ça tout de suite. Ça filme ! Coupe ça tout de suite. Ah donc en fait, sans le vouloir, on va tomber sur nos patrons. Je comprends rien de ce manteau. Qu'est-ce qu'on fera ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fera ? Ah la troisième spéciale, elle nous a tués. Ok, sympathique le niveau. Oh la Stratos mon dieu. Oh mais qu'est-ce qu'ils doivent se faire plaisir dans les spéciales et sur-circuit. Mec, c'est incroyable ça. J'aimerais vraiment essayer une fois dans ma vie. Cette odeur. Ah bah regarde, c'est des combis comme ça qu'il nous fallait blancher. Avec les trois bandes là. Et là, j'ai dit première, première. J'ai dit première, première. Le niveau des autos, c'est hallucinant. Hallucinant. Je suis choqué par le carnaval ambulant de voitures de ouf qu'on a là-dedans. Et même ça, c'est génial. Est-ce qu'on est parti comme ça ? Non mais c'est absolument sublime. Regardez-moi ça. Waouh. incroyable. Un plateau. Il y a absolument tout. C'est génial. On balade du coup, du coup dommage. Dommage qu'on ait mangé à la boulangerie. Bon après, c'était pas dégueulasse. Mais pour demain, on le saura. Même quand t'as 4h, tu peux encore m'enlever. Alors, choisissez votre goût. Poussin. Poussin. RS Poussin. Pas RS. Pas Poussin. Là, il y a des anglais en Vauxhall qui sont prêts à tomber en panne. Psychologiquement, ils savent que ça va arriver. C'est normal, c'est livré avec la voiture d'origine. Oh, la Capri. C'est fini. Et pour eux, ça ne fait que commencer. Allez, on est repartis. Hop. À plus tard. Merci. Allez, on reprend place dans le corbillard. Oh, putain, merde. T'as de la patrie ou pas, mec ? Voilà la vraie expérience du Tour Auto. Des villages magnifiques. Des gens tout contents de nous voir. Une Ferrari 250 qui mène un troupeau éclectique de voitures. Ça y est, j'ai enfin doublé quelqu'un. On va mourir. Choupez. On va mourir. On va mourir. Allez, on va pousser l'alpine maintenant. Allez, on arrive au circuit Dijon-Crenoix. Regardez, il y a du monde de partout. Il y a des belles voitures. On vient de passer devant des Subaru, des Touch Challenger, SRT. On a de tout, de tout, de tout. Vas-y, tu finisses là. La Camara. La Camara, Camara. Je suis en train de passer. Je suis en train de passer. Ça roule, là. Ça roule, là. Tu enrions un peu plus. Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas, vous. Vas-y, tourne-moi. Ça va, ça va. Allez, on va peut-être. Allez, on descend. La ligne droite, le tunnel de Dijon. Le mec, il dit n'importe quoi. Le mec, il mélange tous les circuits. Le mec, il est en AVC total. Merci. Ah ben voilà, c'est là que ça se passe. C'est light. C'est station service et tout. Regarde, c'est là que tu aurait dû mettre un numéro. On aurait dû se mettre un petit numéro. C'est 53 sur la LED. Regardez, on peut même se garer devant le circuit et avec Choupette qui peut regarder ce qu'il se passe. C'est là que ça se passe. Alors pour les abonnés vraiment assidus qui ont suivi tous les lives pop central qu'on faisait sur la chaîne movie car central il y avait un abonné qui revenait tout le temps dans les lives et qui nous parlait de cette 205 incroyable. Il est là, c'est Totone, il est là en vrai et on va voir sa voiture en vrai. C'est incroyable. La patte mobile de son surnom la 3i de CSL. Regardez moi tout ça prêt à aller sur la piste. C'est magnifique. Le bruit qu'elle fait la Porsche. Porsche 900, Porsche 906 absolument incroyable de voir ça. Les mecs roulent sur route avec, c'est ouf. Ça c'est le tour d'offrandissement. On descend un peu plus calme. On va vérifier le serrage des roues. On a perdu un soldat. Il faut sauver le serrage des roues. C'est bon, c'est équipé, c'est réglé. Il y en a deux qui vont charger lui et qui vont à l'hôtel parce qu'ils sont morts. Nous on va aller boire un rosé à Dijon. Ouais on a un chargeur. On va les voir. On va essayer d'aller voir nos amis d'Arcade Legend sur Dijon. Une pépite de l'Arcade. Ah, ça parle de jeux vidéo même pendant les courses de voitures. Couché de soleil sur Dijon-Pronois. Incroyable. Regardez-moi ces merveilles. Ah, un cox du Garac. Big up au Garac. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est le Garac ou si vous êtes au Garac. C'est la maladie des gueux de soupape, j'entends un côté. On va tester le sifflement. Allez, rigolez ! Oui, on rigole ! C'est bon, ça rigole. Tu connais Heckel et Jekkel ? Les deux barbues ? Barbe attaque ! Allez, c'est parti ! On tourne autour du Kiki. Je crois qu'il y a un truc qui est tombé là. C'est quoi ce plan ? Il délire tout seul. Il faut le laisser sans âme. Tu l'as jamais fait ce plan-là. Regarde, ce plan est pas mal. Voilà, c'est beau Dijon. On arrive dans Dijon. Quand on arrive en ville ! Un petit soupçon de soleil pour une dernière terrasse. La dernière terrasse mon gars ! Ah, là c'est beau ! C'est ça qu'on veut nous ! Regarde les colombages là ! Tu les sens tes colombages ! Et là, le camion poubelle, tu le sens parce que nous on le sent bien ! Ah, le repos du guerrier ! Allez, santé mon ami ! C'est ça, il fait ça avec tout le monde ! Santé mon pote ! Bien mérité ! On a le droit ! Une bière au conduire, pas besoin de choisir ! Ces Ray-Bans sont vraiment beaucoup trop cool ! C'est pas le rêve ça d'être Garrett devant le bar ! C'est vrai ! Allez ! À plus tard ! Bon, eh bien, chemin faisant, nous avons retrouvé un ami ! Et il nous emmène dans des endroits locaux pittoresques ! Un ami d'un arcade ! Arcade légende ! D'ailleurs, j'ai remarqué un truc qu'il a fait avec Antoine Deconne quand il est venu le voir ! C'est assez rigolo parce qu'il se déguise en Pac-Man, Antoine Deconne ! C'est ça en fait ? Ouais, c'est vrai ! Il y a combien de temps ça ? Deux, trois ans ! Ouais, c'est à neuf ! Pour la Gaule d'Antoine ! Il y a une grosse Gaule, Antoine ! C'est ça ! On est arrivé ? Comme j'ai un abonné qu'on vient de croiser qui m'a dit mais plus de détails ! On aime bien quand tu nous mets des petits trucs qui ont rien à voir avec les voitures ! Et bah je vous mets plein de trucs qui ont rien à voir avec les voitures ! Justement ! En parlant de l'abonné qui est venu, il avait un chien ! Tu as vu qu'il a failli te mordre ! Et je lui ai dit, c'est con qu'il n'y en ait pas deux ! J'en ai bien fait des chaussons pour l'hiver ! Alors là, on est dans un bar qui s'appelle le Colonel Moutarde ! Non, Monsieur Moutarde ! Petit hôtel particulier avec cours intérieurs ! Très sympa ! T'adors le vélo ? Oui, le vélo ! Le vélo, il est là ! Très très joli ! Voilà, si vous venez à Dijon, Monsieur Moutarde ! C'est lui ! Mais est-ce qu'il aurait... Est-ce qu'il aurait... Ça s'appelle le table l'hôtel... Mais oui ! Ça s'appelle le table l'hôtel... À Tine ! Non ! À Tine ! Merci ! Merci Audi ! Très très bien ! Tu as choisi directement sur les talons ! Et le truc, c'est que j'étais passé derrière le bar pour choisir mon rhum ! Parce que Bohen aime bien passer partout ! Surtout derrière ! Bon alors, verdict de cette soirée et de cette ville, qu'est-ce qu'on pense de Dijon ? Dijon c'est bon ! Ouais mais on est perdu là ! Mais non, on sait, elle est là-bas la voiture ! C'est tout ce qu'il a depuis tout à l'heure ! T'as la bouche ! Bah on dirait Rouen ! Montre ça ! On dirait 3 surtout ! Regarde là ! Mais j'ai montré là, de travers ! En plus, je l'ai filmé à l'aller, donc c'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin ! Mais tu sais qu'on cherche des pots pour bébé Blédina pour la coccinelle ! Bonsoir ! Est-ce que vous avez des pots pour bébé ? Genre Blédina ? Tu sais des petits pots pour bébé ? Vous avez ça ? Ah non, ça n'a pas ça ! Non, mince ! Ok ! Parce qu'en fait, on a juste besoin du capuchon pour boucher un trou sur une voiture ! Ah non ! Ouais mais les cornichons peut-être ! C'est bon, vas-y entre ! On peut regarder ! Non, on va juste voir ! Pardon ! Merci ! Salut ! Ça sent les épices ! Non mais regarde, j'ai vu un truc comme ça là ! Non ! C'est trop petit ça ! Ah ! Ça peut-être ! Mais non ! Non, en fait, on a juste besoin de ça ! Ça, c'est quoi ça ? De la pommade ? C'est trop grand ! C'est ça qu'il faut ! Non, Blédina, c'est comme ça ! C'est quoi ? Ben attends, sinon on ramène la voiture et on regarde ! Ouais ! Non mais vraiment, c'est pour boucher des trous sur une voiture ! Attends ! Allez, on va chercher ! On revient ! Tout est là ! On revient ! On revient ! Mais on nous a dit Blédina ! Non mais on revient toujours ! C'est ça ? Non, il nous a dit que c'était la bonne taille des trucs pour bébé, mais ça peut être autre chose du coup ! C'est des capsules ! Bon, bref ! On est là dans deux minutes, on revient avec la voiture ! On arrive ! Bon, on a retrouvé la voiture ! Déjà, c'est bien ! En fait, il se passe plus de trucs la nuit que le jour dans ce rallye ! Bon, avant les Blédina, à la fin, on a le choix entre Papi et Tacos ! Je pense que ça va... Mais si, c'est bon les Tacos ! Attends, mais il y a grosse ambiance là ! C'est quoi ? 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 Donc, est-ce que vous pouvez me dire... Bah ! On mange des frites ? Bon, mec, à part ça ! On est pas à la friterie ? Il est deux heures du matin, et je me lève à 5 heures pour aller avec Harry fucking Vatanen dans une voiture, où il va m'en mettre plein la tronche ! Il faut quand même que je sois légèrement réveillé pour pouvoir lui parler et échanger avec cet homme légendaire. D'accord, on se casse. Ah, il n'y en a plus. Ah, les Poblédina. Mais c'est... Non, c'était en face, mais... Ah non, ils sont fermés. Mais non. Ils nous ont pas attendus. Mais attends, ils ont mis deux tarifs. Je suis déçu. Ils ont cherché des Poblédina, ils ont fermé au plus vite. Bon et bonne nuit. Sous-titrage ST' 501